Mabrouk Chetwan, bonjour. Bonjour Amain. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT Investment Managers. Alors BFT IM, c'est une filiale d'Amundi qui gère près de 30 milliards d'euros, qui s'adresse en priorité aux clients institutionnels et qui proposent des solutions de rendement, donc des gestions d'actifs qui sont dirigées vers les revenus réguliers et vers un risque maîtrisé. Alors Mabrouk Chetwan, les banques centrales ont eu un premier rendez-vous à Jackson Hole, puis il y a eu le rendez-vous de la Banque Centrale Européenne le 7 septembre. On attendait beaucoup de ces rendez-vous-là et puis finalement on reste un peu dans l'expectative. Qu'est-ce que vous attendez des banquiers centraux pour les prochains mois ? Dans Jackson Hole, effectivement, on a l'habitude d'entendre ou de voir des déclarations de banquiers centraux assez importantes, puisque Mario Draghi avait annoncé justement à l'époque la mise en place d'un plan d'assouplissement quantitatif en 2015. Et là, cette fois-ci, effectivement, aussi bien Mme Yellen que M. Draghi n'ont pas annoncé de mesures, en tout cas de réajustement de politique monétaire. C'était attendu par ailleurs par le marché, ce n'était pas une surprise, tout simplement parce que M. Draghi avait clairement dit, lors du dernier comité de politique monétaire du mois de juin, qu'il annoncerait des ajustements pour l'automne. Alors l'automne, évidemment, toute la question était de savoir si c'était le mois de septembre ou plutôt le mois d'octobre. Et là, lors de la dernière réunion de la BCE qui a eu lieu le 7 septembre dernier, on a eu la confirmation que des annonces d'ajustement du plan d'assouplissement quantitatif devraient être annoncés à partir du mois d'octobre prochain et qui devraient donc prendre effet à partir du mois de janvier 2018. Alors ajustement, ça veut dire restriction du crédit ? Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Non, pas vraiment. En gros, là, la Banque Centrale Européenne continuera d'acheter des titres d'État et des titres de dette d'entreprise, sauf qu'elle le fera avec un rythme un peu moins soutenue que ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Donc globalement, aujourd'hui, la BCE achète pour 60 milliards d'euros d'actifs ventilés entre dette publique et dette d'entreprise. Et donc globalement, on va avoir une réduction progressive de ce rythme d'achat pour un épuisement complet de cette APP, donc une stabilisation du bilan pour la fin de l'année 2018. On a encore le temps de voir venir la prochaine hausse de taux en quelque sorte pour la BCE qui, d'après les marchés et d'après nos anticipations, n'interviendraient pas avant la deuxième partie de l'année 2019, voire la fin de l'année 2019. Alors effectivement, c'est très lointain. Et pour la Réserve fédérale, qu'est-ce que vous attendez ? Là, les choses sont un peu plus difficiles et on sent bien que Mme Yellen est assez gênée par un paramètre qui, aujourd'hui, rend difficile les décisions politiques monétaires, c'est l'inflation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'économie américaine est manifestement en haut de cycle, donc on a des chiffres de croissance qui ont rebondi au deuxième trimestre à 3%, en rythme annualisé. Et malgré la bonne tenue du marché du travail, malgré la bonne tenue du cycle américain, on n'a toujours pas d'inflation, de pression inflationniste qui se manifeste. Et ça, clairement, ça pose une véritable difficulté, une véritable question pour la Réserve fédérale. Est-ce qu'il s'agit d'une part d'une panne, en quelque sorte, de l'économie américaine, ou d'un changement de régime, un changement structurel en matière de mode de fixation des prix ? Donc là, effectivement, pour le moment, on doit encore attendre avant d'avoir une réponse définitive. Et la Fed a clairement indiqué qu'elle était également dans ce mode de wait and see, en quelque sorte, avant de pouvoir prendre une décision. Aujourd'hui, le marché remet en quelque sorte en cause la possible troisième hausse de taux qui interviendrait au mois de décembre au prochain. Alors, il y a l'impact ouragan qui va également brouiller les indicateurs économiques dans les prochaines semaines. Effectivement. Donc, on a eu une catastrophe naturelle, deux catastrophes, puisqu'on a eu Tour à Tour, Harvey et Irma, qui ont frappé les États-Unis. Et clairement, il y a eu une grande destruction. Alors, paradoxalement, le bon côté des choses, c'est que ça a mis un terme à toute la question autour du plafonnement de la dette américaine, puisque là, les démocrates et les républicains sont tombés d'accord pour pouvoir effectivement prolonger, étendre ce plafond de la dette, pour pouvoir répondre aux besoins de reconstruction. Mais il est clair que dans les mois à venir, on aura des indicateurs économiques qui seront très perturbés. De là à dire que ça remet en cause le syndrome de croissance américaine, nous ne le pensons pas, puisque globalement, c'est un choc exogène. Comme on a pu le voir par le passé, Katrina et d'autres catastrophes naturelles qui avaient engendré des baisses très fortes, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes d'activité. Et on a eu un rebond immédiat dans les mois qui ont suivi la catastrophe et qui ont permis de stabiliser le niveau de croissance autour des anticipations des économistes. Globalement, pour les États-Unis, on maintient notre scénario d'une croissance qui serait légèrement supérieure à 2% et qui, justement, serait possiblement inférieure à celle de la zone euro, qui enregistre de très bonnes performances de croissance et qui devrait continuer de croître d'après nos prévisions et d'après même celles de M. Draghi également. Alors justement, l'économie européenne qui est plutôt mieux orientée que l'économie américaine et pourtant, les bourses européennes sont en retard sur les places américaines, en partie à cause de l'euro. Effectivement, on a cette variable euro, cette devise européenne qui n'a cessé de croître face notamment au dollar. Alors, on vient un peu de replacer les choses dans leur contexte puisqu'on a tendance à se focaliser sur la parité euro-dollar qui accrue effectivement de l'ordre de 13 à 14% depuis le début de l'année. Mais quand on regarde en taux de change effectif, c'est-à-dire pondéré par les échanges internationaux, on voit que l'euro ne s'est apprécié que de 6 à 7%. Donc ça, déjà, il faut relativiser l'impact de l'appréciation de l'euro sur l'activité économique. Mais ce qui est certain, c'est que cette appréciation de l'euro est venue en quelque sorte plomber, si je puis dire, les perspectives de bénéfices de 2018. Pour 2017, il n'y a plus vraiment de suspense. On a eu de bons chiffres et les bourses européennes tiennent malgré tout. Mais pour 2018, effectivement, cet aspect de vise est venu entraîner des révisions à la baisse sur les perspectives de profit des entreprises. Et ce qui explique également cette baisse, ou du moins ce retard, des bourses européennes puisqu'on anticipe moins de profit pour les entreprises l'an prochain. Et l'injustice, évidemment, c'est bien sûr aux États-Unis, malgré effectivement une politique économique qui est encore très hésitante et on n'a aucune information ni même visibilité sur ce que va faire M. Trump dans les mois à venir ou dans les trimestres à venir. En dépit aussi d'un cycle économique dont on sent qu'il est un peu sur la fin, on a malgré tout des bourses qui tiennent très bien et qui affichent des performances qui sont supérieures à celles des bourses européennes. Alors, ces bourses américaines sont à leur plus haut historique. Est-ce que vous pensez que le mouvement peut durer ? Le mouvement peut paradoxalement durer en dépit des valorisations très élevées des bourses américaines. Pour une raison très simple, c'est qu'on a des niveaux de volatilité qui sont extrêmement faibles. Alors, on a eu cet été notamment quelques sauts de volatilité liés justement à des tensions géopolitiques. On a vu que dès l'instant où ces tensions se sont apaisées, cette volatilité est revenue sur des niveaux extrêmement bas. Et là, clairement, ça milite effectivement pour beaucoup d'investisseurs pour aller prendre de plus en plus de risques, tout en étant bien sûr maîtrisé. Et le marché américain bénéficie effectivement de cette capacité d'attraction d'une part, puisque c'est le marché le plus profond, et on peut difficilement faire l'économie, en tout cas dans un portefeuille diversifié, du marché américain, qui de toutes les façons constitue et bénéficie de moteurs de croissance qui sont assez importants. Et est-ce que vous anticipez un rattrapage des actions européennes ? A priori, en termes, d'après les fondamentaux, quand on regarde, on a un retard sur les bénéfices qui devrait effectivement militer pour un rattrapage des actions européennes. On a des valorisations en Europe qui sont beaucoup plus attractives en termes relatifs par rapport aux valorisations américaines. Donc, a priori, on a aussi des flux qui reviennent vers la zone euro. Tout ceci devrait soutenir les bourses européennes dans leur ensemble. Maintenant, encore une fois, cette injustice qui nous frappe, c'est que si jamais on a un choc exogène qui vient frapper les bourses mondiales et les bourses américaines, malheureusement, les bourses européennes n'y échapperaient pas non plus. Mais on a effectivement bon espoir. En tout cas, dans notre portefeuille, on a une surpondération pour les actions européennes au détriment, en quelque sorte, des actions américaines. Mabrouk, chez toi, merci. 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 Merci.